Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Nimona par Noël Stevenson. Nimona a été scénarisée et dessinée par Noël Stevenson. Si ce nom vous dit quelque chose c'est normal puisque je vous en ai déjà parlé à l'occasion de notre vidéo sur Lumberjanes. C'est l'une des scénaristes. Je vous ai expliqué que j'avais été déçue par Lumberjanes pour ce qui est de Nimona. De mon point de vue je vous rassure c'est un sans faute. Alors l'album à la base a été publié sur un blog mais toutes les planches ont été remasterisées avant la publication sur papier et c'est un one shot. Nimona raconte l'histoire d'une fille qui est capable de se transformer en n'importe qui et n'importe quoi. Cela dit faut faire gaffe parce que si elle se transforme en objet elle a plus de cerveau et donc elle est plus capable de se retransformer en humaine. L'histoire se déroule dans un monde d'inspiration moyen-âgeuse. En fait c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des inspirations moyen-âgeuses et des inspirations futuristes. C'est une espèce de mélange des deux. On y reviendra. Le royaume est gouverné par un roi soutenu par un fidèle chevalier Golden Loy. Alors oui mais non en fait j'attarriviens pour dire que Lise elle dit de la merde. C'est pas du tout un roi, c'est la directrice de l'institut pour le maintien de l'ordre héroïque. Ce qui n'a rien à voir. Et puis voilà on y retourne. Golden Loy il a un nemesis qui s'appelle Blackheart. Nimona elle décide de devenir l'assistante de Blackheart parce qu'elle c'est une bad girl. Nimona a ce charme qu'ont beaucoup d'albums de blog. On sent que Noelle Stevenson elle s'est fait plaisir puisqu'elle était entièrement aux manettes. Elle a fait le scénario et le dessin. Résultat on a une héroïne trop cool avec beaucoup de caractères et un look pas hyper conventionnel mais on s'en fout. On sent vraiment qu'elle a pris son pied en réalisant ce livre. Quand on va sur le blog on se rend compte qu'en fait au tout début de l'histoire Noelle Stevenson elle gérait pas totalement au niveau du dessin et du coup on comprend pourquoi par la suite les planches ont été entièrement remasterisées pour la version finale. Et comme je vous le disais tout à l'heure l'univers lui-même est très atypique. On a un mélange entre les technologies moyenâgeuse et futuriste. Ça donne des combats à l'épée avec des grands écrans partout et des jets de catapultes avec des expériences radioactives. Côté dessin le trait est assez simple, très lisible et plutôt typique des publications blog. Ça donne un album vraiment facile à lire même si c'est pas du grand art. Nimona c'est un condensé de plein de trucs cool. C'est des personnages pas stéréotypés, de vrais retournements de situation, un scénario original, bref un concentré de plaisir que je vous recommande. transdhak... dhabdab... dh... dh... ud pht C'est bon.